Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Clot, j'ai une formation de comptable agréé, je suis étudiant de MBA et j'ai également le titre de CFA, qui veut dire Chartered Financial Journaliste. Je travaille à la Caisse des dépôts et placements du Québec comme analyste en placement et je siège sur le conseil d'administration de l'association CFA Montréal. C'est une association professionnelle de finances à Montréal regroupant 2000 membres et qui est parmi les dix plus grandes associations locales du CFA Institut. Pour que le conseil d'administration soit efficace, j'ai observé trois autres caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'il faut que les membres du conseil d'administration comprennent bien leur rôle. La deuxième chose, c'est que les rencontres sont préparées à l'avant et le troisième item est le suivi des décisions qui ont été prises. Ma valeur ajoutée au conseil d'administration de l'association CFA Montréal est notamment que je suis le plus jeune membre du conseil d'administration, donc que j'ai contribué beaucoup à réduire la moyenne d'âge. Le deuxième item, c'est en fait mon appartenance à des réseaux qui sont très différents de mes collègues. Après deux ans au conseil d'administration, je vois quatre avantages à saisir sur le conseil d'administration. Le premier avantage est d'apprendre à penser stratégiquement, donc lire l'environnement et formuler une réponse pour permettre à l'association d'atteindre ses objectifs. Le deuxième avantage que je vois, c'est que j'ai appris à promouvoir efficacement mes idées. Le troisième avantage, c'est de retirer du plaisir, en fait de sentir qu'on fait une différence. Et le quatrième est de rencontrer des personnes que je n'aurais pas rencontrées autrement. J'ai joint le conseil d'administration en 2008, tout d'abord parce que je voulais fonder un réseau en finance que je n'avais pas auparavant. J'avais un ami qui s'est déjà au conseil d'administration et qui m'a invité à joindre comme observateur. J'étais en charge d'un projet pour montrer mon engagement vers l'association. Et l'année suivante, j'ai pris la place de mon ami comme administrateur sur le conseil. Pour moi, la diversité enrichit un conseil d'administration parce que l'expérience, et l'éducation différente amènent une richesse dans les points de vue qui permettent de prendre des meilleures décisions. Pour moi, l'initiative Vie de chez Montréal est importante parce qu'elle permet à des personnes qui ont envie de contribuer d'apprendre comment ils peuvent être efficaces sur un conseil d'administration et ensuite permettre à ces personnes-là de rencontrer des organismes qui recherchent des personnes pour leur conseil d'administration. Les conseils que je donnerais à une personne qui souhaite intégrer un CA sont, premièrement, de suivre la formation donnée par le réseau de jeunes administrateurs, qui est de très bonne qualité. Deuxièmement, de se renseigner sur l'environnement et les enjeux d'un organisme qu'on souhaiterait intégrer et qu'on a choisi en fonction de ses valeurs. Troisièmement, d'en apprendre sur la médiation et la négociation, qui sont deux habiletés très importantes pour être efficace sur un conseil. Et quatrièmement, d'être disponible en termes de temps, d'énergie et d'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada